et bien bonjour à tous pour la prochaine étape c'est d'attaquer les évacuations on va devoir faire des tranchées etc enfin ça va être assez costaud aussi comme comme étape bon là on a commencé à retirer le carrelage et franchement on galère quand même plutôt pas mal parce que le carrelage ça va c'est plus ou moins bien retiré et là c'est encore du béton quoi du coup on galère enfin il faudrait refaire des entailles avec la meuleuse et continuer au perfos mais bon c'est la galère quand même et là il faut faire super gaffe avec les arrivées d'eau et là on voit le puisard un peu du coup j'aimerais bien avoir un bel accès dessus pour le reboucher que proprement et faire un raccord et là pareil un autre puisard enfin les plus l'autre puisard des toilettes bon pareil j'aimerais bien avoir un bel accès dessus pour faire un travail propre on en est loin bon là c'est vraiment hardcore c'est vraiment une des pires étapes qu'on a pu faire jusqu'à maintenant alors qu'on a quand même abattu un mur porteur faire un mur en macéderie etc mais là c'est vraiment une des pires étapes c'est vraiment hardcore bon je vous imagez enfin je vous fais pas de dessin sur ce que c'est on doit vider les fosses qui sont remplis c'est vraiment chaud c'est vraiment je me demande combien ça aurait coûté de faire faire un professionnel pour faire genre d'étape genre toutes les évacuations on l'a mais sachant qu'il y a un deuxième puisard à refaire je me demande comment on va s'y prendre franchement c'est une des pires étapes même au niveau technique franchement il ya des tuyaux de partout je sais même pas si les pentes elles sont bien respectées c'est le tuyau qui va jusqu'au puisard et le puisard de l'autre côté laissé j'ai la flemme d'aller vous le montrer maintenant mais il est dans un piteuse état aussi qu'il faudrait qu'on refasse en même temps peut-être je sais pas mais là on essaie de tout clean de tout casser proprement pour vraiment avoir une aperçue de comment on va mettre les tuyaux mais franchement j'ai clairement sous-estimé cette étape je pensais pas que ça allait être aussi compliqué et voilà on essaie d'avancer quoi vas-y marine suspense est ce que c'est encore profond oh putain oh putain de merde et l'autre pareil non en fait c'est aussi profond que celui à gauche bon petit update hier on est venu avec ma mon beau frère et ma soeur pour vider entièrement les culs et franchement c'est plutôt bien passé on a rempli trois seaux de trois grosses bassines comme ça enfin pas des bassines des bras je sais plus comment on appelle ça de bas de deux fois septic c'était vraiment l'enfer sachant qu'en plus ils prennent pas ça à la déchetterie du coup on a vraiment dû s'arranger autrement c'était vraiment compliqué du coup là on a vraiment on est il reste peut-être quelques centimètres deux fois septic encore du coup j'ai eu un conseil sur tic toc c'est de mettre de la show pour un peu assainir tout ça du coup je pense que je vais mettre un efface on a besoin d'aller beaucoup plus bas on est limite un peu trop bas mais enfin je préfère éviter que c'est pour relier le tuyau là le tuyau juste en tout ça je sais pas quoi c'est ça et le tuyau là et ainsi que ces tuyaux là du coup je vais mettre un ou deux centimètres de chaud pour vraiment assainir tout ça et on va casser les parois etc pour bien faire notre montage propre continuer à faire la tranchée enfin il ya encore beaucoup de boulot à faire quand même par rapport aux évacuations même là on aimerait bien casser enfin faire un trou pour voir s'il n'y a pas de fuite ou quoi que ce soit à ce niveau là parce que de l'autre côté de la façade il ya une sorte de fuite dans le mur du coup on a envie de voir si c'est un peu c'est pas lié par rapport à ça du coup voilà voilà et ensuite en attendant marine en attendant que je casse parce que là il ya vraiment pas beaucoup de place et je viens de travailler dans un endroit comme ça et en attendant marie elle alors il ya le fusard là qui est vraiment dans un sale état du coup on va une première fois le nettoyer fin là elle va nettoyer sauf qu'il ya une prise de terre en plein mieux on ne sait pas du tout c'est du coup c'est risqué si elle fait elle joue bien son rôle la prise de terre et je sais même pas c'est quel appartement qui est lié apparemment c'est le nôtre ouais ça c'est le nôtre du coup je sais pas est-ce que du coup il ya une prise de terre pour l'autre appartement parce que je t'ai toujours pas vu je sais pas du tout ou peut-être ça reste à les deux je sais pas mais bref là il faut bien clean tout ça parce que dans l'idéal on aurait dû le refaire mais si c'est bien propre on va pas s'emmerder surtout que j'ai pas l'impression qu'il a des fuites ou quoi par rapport à ce bizarre là mais c'était surtout par rapport à ces deux plusieurs qui à l'ancienne il faisait comme ça en fait il y avait l'évacuation des toilettes ça remplissait celui-là après ça remplissait celui-là et après ça allait se déverser là dedans je pense qu'ils faisaient ça pour vraiment pas avoir de problème bah s'il y avait je sais pas des petits morceaux pour pas forcément déboucher tous les tuyaux et bon maintenant on fait plus du tout ça c'est en plus je pense qu'il ya des infiltrations dans le mur avec toute l'humidité qu'il y a de bax à générer du coup voilà voilà on avance on avance mais bon c'est compliqué bon je vais vous montrer où on en est on a carrément avancé mais bon c'est pas fini alors voilà comment ça rend au niveau des fosses c'est terminé on va plus y toucher parce que façon dans tous les cas il va falloir reboucher et ça ça va pas être une partie de plaisir parce que putain ça doit faire plus d'un mètre cube franchement ça doit faire ça va être vraiment énorme à reboucher du coup on a gardé pas mal de terre mais bon ça va pas suffire je pense et là on a carrément bien avancé on a presque terminé encore là encore un peu à creuser et la casser pour après mettre le tuyau jusque là bas mais là bas ouais je sais pas du tout comment on va faire tous les branchements à tous les raccordements parce que là c'est un diamètre de 160 je sais même pas que ça existait je pensais que c'était du 120 ou du 100 enfin je sais pas j'y connais pas encore grand chose je suis pas encore trop renseigné là il ya du 30 36 je crois après je pense que j'ai mesuré vite fait ça doit pas être les bons diamètres mais mais voilà et là il ya du 76 je sais enfin après je sais que c'est standard du coup je vais regarder les dimensions standard parce que j'ai peut-être mesuré 76 mais c'est peut-être du 80 enfin bref mais bon voilà voilà comment ça va fonctionner en fait ça vient se remplir jusqu'au max et après ça part dans le tuyau et c'était pareil pour aller deux fois six seront ils se remplissaient une à une et après ils remplissaient ça bon c'est vraiment pas optimal il ya beaucoup de remontées d'eau enfin il peut avoir des remontées d'humidité et tout dans les murs et on pense que c'est peut-être dû à ça qu'il ya aussi bas de côté le mur il a cloqué avec la remontée d'eau fallait remonter d'humidité et l'appareil on aimerait bien tout creuser comme à peu près là ce que c'est surtout à ce niveau là qu'il ya des remontées pas qu'il ya des cloques d'humidité dans le mur mais bon c'est compliqué là aussi parce qu'en plus il ya toutes les arrivées enfin il ya tous les tuyaux d'eau des locataires du coup si on fait de la merde on peut vraiment se retrouver dans la merde et derrière bah on a marine avec l'une de plusieurs on va sûrement ne pas le refaire pour dans un premier temps parce qu'on pense que bah il fait le taf quoi voilà voilà c'était une grosse galère quand même bon voilà j'ai terminé on pensait qu'il serait plus profond que ça là c'est du béton donc la prise de terre elle est bien dans le béton on comptait peut-être leur faire mais finalement l'écoulement se fait bien faudra juste je pense la plaque qui est au dessus on va bien faire des joints d'étanchéité parce que il peut avoir un petit peu d'odeur si ça stagne et tout on sait jamais la prise de terre elle avait quand même pris pas mal de trucs autour d'elle vu qu'elle est dans un passage du coup voilà voilà on a acheté les principaux raccords pour faire la première partie du système des évacuations en gros mon but ça déjà de faire tous les raccords là avec un tuyau de sang qui va jusqu'ici jusqu'ici à peu près pour après faire la pente la pente et les évacuations de la douche du lavabo et des toilettes mais d'abord j'aimerais bien faire le système ici en premier lieu et après recommencer à reboucher avant d'attaquer le reste du coup là j'ai acheté ce qu'il faut j'espère que j'ai rien oublié j'espère que tout va tout va s'emboîter exactement enfin parfaitement que je me suis pas trompé dans un raccord ou quoi ce que j'ai mesuré la dernière fois mais bon c'est approximatif c'est la première fois que je fais ça et il ya vraiment pas mal de raccords en plus du coup ça va être un peu l'objectif surtout pas en plus le diamètre là je savais pas si c'était un 32 ou un 40 ce que j'ai mesuré 36 mais c'était sur la partie mal du coup je suis parti du principe que c'était un 32 là bas je crois que c'est un diamètre 160 du coup pareil j'espère que je me suis pas trompé et ça il me semble que c'est un diamètre 75 enfin j'ai mesuré quatre ans mais je pensais que c'était 75 parce que ça existe pas quatre ans il me semble où j'ai mesuré 76 enfin je sais plus mais du coup j'espère que c'est bien c'est c'est bien sûr pour que je puisse tout emboîté et tout coller directement et en espérant que je vais réussir à faire un truc qui fasse par un genre en espérant que je vais pas réussir enfin je vais faire un truc qui par la suite ne fera pas de bouchons j'ai bien vérifié la pente au niveau de ce tube là parce que c'est un problème le tube où j'ai pas force à vous fait qu'il y ait une bonne pente sinon autant changer directement mais bon ça fait plus de taf et par la suite je sais pas encore si on va reboucher de terre parce que les deux cuves la fin les trois cuves là je sais pas si on est remboursé on les rebouche de terre si au final ce serait un gros avantage pour nous vu que on a tout décaissé on a tout là à portée de main ou si on doit reboucher de sable mais alors là il fait une quantité de sable astronomique parce qu'on croirait pas mais là il ya au moins un mètre 20 enfin il ya au moins un mètre cube quoi et un mètre cube alors que enfin nous c'est là c'est la ruse directement il ya la porte la fin c'est carrément galère à transporter à la brouette on n'est carrément pas accessible du coup j'espère moi je pense qu'on va reboucher avec de la terre mais je vais demander des avis en ce moment je demande pas mal d'avis en format vertical souvent sur je les repose sur tik tok sur insta et sur youtube du coup je demande pas mal d'avis en plus ça fait des bonnes interactions et c'est du coup j'en profite bon ça y est j'ai réussi ça le jour d'après ce qu'en fait il manquait le manchon de 160 que j'avais pas forcément prévu ce que je pensais que c'était une partie mal la partie où il ya le tampon de réduction mais bon du coup j'ai dû prendre un manchon de 160 bon j'ai enfin réussi franchement j'ai carrément j'ai carrément galéré parce que bah vraiment peu d'accessibilité pas possible pas de possibilité de recouper trop les tuyaux parce que enfin vous voyez que c'est habité avec les faire c'est une galère en plus j'enfile le le tampon de réduction et le manchon 260 impossible de le retirer du coup c'est pas une partie que que j'ai collé tout le reste j'ai réussi plus ou moins à coller à part franchement les manchons je sais pas j'arrive pas à les retirer à chaque fois du coup bah c'est rentré en force et je n'arrive plus du tout à les retirer et j'ai pas trop envie de perdre mon temps enfin j'imagine que ça viendra faire le job dans le temps du coup c'est pas forcément des parties que j'ai super bien à coller voire pas coller limite en plus j'avais une autre section en 75 et 75 pas de manchon est impossible d'acheter un manchon à l'aurent merlin bricot dépôt et tout fait que c'est pas forcément une style sans d'art et moi je voulais absolument là on est dimanche et je voulais absolument faire un dimanche du coup bas réchauffé j'ai faux décapeur et voilà après j'ai collé ça va faire le job normalement surtout que en plus à chaque fois que je rajoute un manchon je perds trois quatre centimètres enfin même plus sept centimètres sauf que vous voyez très bien sinon j'aurais dû casser tout autour et tout pour couper le tuyau enfin bref un enfer la pente de ce tuyau elle me fait clairement chier aussi parce qu'elle est pas ultra optimale mais sauf que c'était déjà le cas j'avais en fait c'était déjà le cas avant mais avant ça ça gênait pas forcément mais après ça c'est juste la pompe la pompe à la cave qui par la suite je vais relier au tuyau de 75 parce qu'en fait on voit le tuyau de 75 dans la cave du coup la pompe je la relierai directement au tuyau de 75 au moins je pourrais plus envoyer de pression parce que là c'est vite je pense que c'est vite à fond mais du coup ouais voilà c'est pas une pente optimale mais vu que c'est pour la pompe bah avec la pression de la pompe bah ça devrait faire l'affaire mais surtout que c'est pour provisoire ce tuyau ensuite ouais 75 manchon enfin 75 100 après manchon de 100 bah t et par la suite je reviendrai fermer les évacs je repartirai en 100 avec un 45 je ferai mon chiotte ici je repartirai je pense en 50 ou enfin ou en 100 encore pour faire mon évier et pour faire ma douche après et là je pense que je vais faire aussi mon cumulus ou là il ya déjà il ya déjà du 32 ou du 40 je pense que c'est du 40 qui part dans le tuyau dans 60 dans le 75 du coup ça je testerai bien s'il ya pas de trop de fuite enfin s'il ya pas de fuite du tout la prochaine fois vu qu'il faut attendre que ça sèche et franchement j'en ai bien galéré en plus franchement tout est rentré limite en force à la fin c'est pour ça là j'avais fait une croix bah elle s'est retrouvée carrément carrément sur le tête que mais bon quand je passe ma main je vois qu'il ya enfin ça va c'est quand même prix de deux trois centimètres à chaque fois du coup ça devrait faire l'affaire du coup ouais très grosse étape qui est faite enfin la première étape la grosse étape qui me faisait vraiment chier en termes d'évacuation ensuite sur un petit truc à faire ici le plus gros à faire ici mais bon au final ça va il ya beaucoup d'espaces pour travailler et maintenant ça va être des tuyaux classiques que je vais remettre du coup ça va être moins chiant et après pour faire la cuisine du coup voilà bon voilà on a pas mal avancé j'ai presque enfin en vrai j'ai terminé le gros du gros là c'est où il y aura la douche du coup je vais encore m je pense de raccord à 45 pour le surélevé parce que il y aura la chape et c'est vachement bon encore voilà là il y aura le lavabo du coup pareil il faut il manque un tuyau pour le surélevé pour couler la chape etc on est je vous montrer de plus loin ce qu'on est dans le noir c'est un peu galère douche lavabo et là les wc et là je vais laisser je pense je vais remonter encore un tout petit peu juste en dessous des compteurs je laisserai avec un bouchon au cas où s'il ya enfin pour contrôler voir si ça crée un bouchon moi on pourra passer quelque chose pour déboucher etc enfin je vais laisser un accès juste ouais je vais juste le remonter un tout petit peu plus juste en dessous des compteurs genre de 10 cm avec un bouchon et puis voilà sont là il y aura une sorte de petite partie locale technique enfin où on pourra ouvrir avec une sorte de trappe appareil je mettrai toutes mes nourrices je pense du coup il va falloir que ça je pourrais pas forcément bien isoler etc il faudra dans tous les cas qu'on ait accès quoi du coup voilà du coup ça j'ai j'avais un morceau du coup je les mis en attente j'ai mis 60 cm après avec le seul etc je sais pas encore du coup j'ai préféré prendre une à pas mal de marge et là du coup on va pouvoir entièrement reboucher bas les trous les fosses on va faire avec ce qu'on a et au niveau des tuyaux on va essayer de mettre un maximum de sable pour pas qu'ils aient de problèmes et la marit elle a entièrement rangé là la salle enfin le salon parce que par la suite enfin juste après l'état des évacuations il y aura l'étape de la date du coup il va falloir vraiment qu'il reste plus rien du tout du coup voilà on ça commence à on commence à en voir le bout des évacs juste à chaque fois il manque quelques pièces du coup c'est un peu chiant on peut jamais terminer mais là on voit au moins enfin reboucher les trous je pense bon voilà on a terminé les évacuations là on va réserver ça un peu pour le ballon de fad là j'ai laissé un bouchon de visite au cas où vu qu'un enfin vous avez vu qu'il y avait pas mal de raccords là le toilette ou lavabo et le la douche que j'ai laissé vraiment bien dépassé donc on va faire une douche et italienne je sais pas du tout comment ça va se passer ouais j'ai vraiment bien laissé dépasser à chaque fois vu que c'est pas enfin vu qu'on va couper une chape et que c'est j'avais vraiment envie d'être large du coup là on va dans la prochaine vidéo on va attaquer la chape où on va essayer de se rattraper tous les niveaux parce que il ya quand je pense pas que si ça se voit quand même un énorme décage entre la pièce là et la pièce là depuis qu'on a cassé le mi-reporteur ça se voit vraiment beaucoup plus en plus du coup il va falloir qu'on coule une chape et vous allez voir dans la prochaine vidéo du coup je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si vous à si vous voulez nous soutenir dans notre projet de rénovation voilà